Avant tout, j'ai un petit mot pour quelqu'un qui, je pense, nous regardera quand ce reportage sera en ligne. C'est Emmanuel Préteau qui risque d'être fort devant son ordinateur sur Aude Zone avec sa boîte de calissons à côté d'elle. Alors, Emma, à toi, à tes enfants, à Jacques, plein, 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 plein de gros bisous. Et puis, j'espère à l'année prochaine. Et voilà, on continue. Et donc, tu nous regardes. Tu verras bien toutes les choses qui se passent et c'est sur Aude Zone qu'on les voit. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue pour cette soirée de clôture du 26e festival de cours. Une semaine qui est passée trop vite. Des belles rencontres. Un jury, un bonheur. Un jury jeune qui m'a ravi par sa manière de regarder les films. et ça a été un vrai, vrai plaisir cette semaine, vraiment. Et avec un palmarès qui, à mon sens, ressemble complètement au Festival tout court. C'est-à-dire, il y a des films très différents, mais des films qui ne choisissent pas la facilité. C'est ça qui est passionnant dans un festival de cours-métrage, c'est de découvrir les cinéastes demain et de se dire « Ben voilà, moi mon but en arrivant ici, c'était, je savais que j'allais voir à peu près une soixantaine de films et se dire « Je voudrais trouver un, vous voyez, je ne suis pas difficile, un futur grand cinéaste. Et j'ai trouvé. » Steve, tu veux dire un mot ? En français ? En français ? Je vais essayer de traduire. Tente en français. Ok. Je suis le canton. Can you tell us a few words about your movie and about your prize ? Yes, my movie, my movie's name is Saad Asari in Arabic. It's Alatombe du Jour in French. It's my graduation project from the High Cinema Institute in Cairo and it's 15 minutes. Second time screening in France. First time one month ago in Montpellier Film Festival and now it's in Aix-en-Provence. I'm very happy. It's my pleasure to be here and it's my pleasure to win this prize. Actually, Alatombe du Jour is my second short film and it's my graduation project. My first short film was Sabah al-Full or Kalbonjourney. It's my... It's two films from my trilogy which I want to do. I know the trilogy is a big word about my small shorts but from the beginning I want to make three films three short films about my life about my... the nearest person for me mother and father and the partner or the lover about the lover and I'm writing now the third one. Yes, it's very important for any person to get any prize. It's make him more confidence make him feel that he is on the right way give push especially if there is a lot of money. That's it. So it's important for me especially if I take an prize outside Egypt it means a lot for me because the jury which judge my film is a different culture which maybe they don't know they know nothing about the Egyptian cinema or about the Egyptian society so this means that I can present and express my society in a more universal way. It's not a easy film it's true but you see at unanimity it's to say we said there's an universe there's a cinematist there's a destiny because it's the story of a character who is so alone that he can do an autostop for finding a company and he comes to a lot of strange things it's a film again once again if you ask the cinema to see Oscar with Louis de Funès it's not that. There's an excellence in this film which makes that we want to follow and that he is in this notion quite abstract of the rigueur of the long-métrage and of the permissivity of the short-métrage so there's obviously we have very naturally attributed to the Grand Prix My name is René I'm 16-20 years old on is very happy of the palmarès which is imposed there's no debate not so much we were really agree the things were imposed after I was happy to see the films also varied because the cinema is an infinite language and there we really saw it like that it was intense it was intense because I don't know how many films I think there were 60 and several so 60 films to be in 3 days that's a way of 20 per day in plus first of the films who come from the world all the genres expérimental animation documentaire expé quelquefois des films à la frontière des deux on a donné le prix spécial du jury à un film luxembourgeois qui s'appelle Josh et moi pour moi c'est aussi une révélation c'est l'histoire n'est pas très importante c'est simplement deux copains il y en a un qui va hériter d'une fortune et qui va pouvoir quitter cette famille enfin sa famille la quitte d'autant plus qu'elle est morte mais ce milieu qui le pèse et donc qui va partir et moi ça me touche beaucoup vous savez les destins où on voit quelqu'un qui ou par volonté ou par chance encore une fois arrive à s'en sortir et puis d'autres qui passent à côté et j'ai toujours beaucoup de tendresse pour les gens qui passent à côté de leur vie donc c'est un film qui s'appelle Josh et qui m'a ému et je suis sidéré de voir que c'est un premier film moi je défends particulièrement le film que j'ai primé qui est un film israélien qui m'a fait penser quelque part à un film qui a vu un film israélien déjà qui a vu la caméra d'or à Cannes il y a 4-5 ans qui s'appelait Or mon trésor de Kéren Yedaya et j'ai retrouvé un petit peu la même problématique de la femme qui a du mal à trouver sa place dans la société israélienne en général je dirais que on a un peu une température de l'état du monde parce qu'on a des films qui viennent de partout et comme on peut s'en douter l'état d'esprit n'est pas aux grandes réjouissances on s'en est rendu compte dans la sélection où finalement il n'y avait pas tant de films que ça qui nous permettait d'avoir un souffle d'air un sourire ou un rire il y a beaucoup de talent énormément il y a des vrais cinéastes mais il faut aussi essayer d'aller vers la difficulté qui est de parler des choses positives et les gens n'y arrivent pas tellement ou alors c'est Disneyland et c'est complètement tarte mais je crois que la difficulté mais de façon générale dans les longs métrages aussi elle est là en ce moment c'est pas toujours drôle non plus le cinéma parce qu'on n'est pas là pour se fendre la gueule tous les jours en plus les jeunes réalisateurs sont des artistes qui ont une vision du monde douloureuse donc on rigole pas beaucoup dans les festivals de courts métrages c'est un fait mais bon c'est comme ça et alors pour moi c'est indispensable le cinéma ça fait partie de la vie c'est comme respirer on a l'impression d'avoir vu un tas de genres de films de sujets abordés de manières de filmer qui sont vraiment passionnantes même s'il y a des choses qu'on préfère par rapport à d'autres évidemment mais il n'empêche mais il n'empêche que dans l'échange qu'on a pu avoir dans le jury ce qui ressortait c'était la richesse de ce qu'on avait visionné au début du festival tu parlais de voyage alors est-ce que tu as fait un beau voyage pendant ce festival à travers tous les films que tu as pu voir les réalisateurs éventuellement que tu as rencontrés moi j'ai fait un magnifique voyage oui avec comme dans tous les voyages un avis de tempête à un moment ou un autre et tu te dis mon dieu est-ce que ça va marcher et puis des moments de calme on ne va pas tomber dans le coucher de soleil le lever de soleil non c'était un beau voyage c'était une belle rencontre humaine surtout c'est ça qui était important avec le public les programmateurs les réalisateurs c'était vraiment et puis vous déjà parce qu'on s'est côtoyé pendant 15 jours et c'était non c'est non je ne vais pas pleurer non c'est c'est dur quoi c'est vraiment dur de se dire que c'est fini c'est vraiment très difficile on a fait un très beau voyage assez long chaotique parfois sur certaines séances avec des notamment avec des débats très très ardus et je pense que le public s'y a retrouvé et que le palmarès qu'on a eu ce soir reflète bien la diversité de ce qu'on a pu voir c'était un très beau voyage avec des des films qui étaient assez aussi représentatifs des cultures des pays c'est ça qui est intéressant pour nous aussi c'est que à travers le court métrage bon à travers le long aussi bien entendu et nous on voit des cours et l'avantage c'est qu'on en voit ils sont courts donc on peut en voir bien plus et que ça nous met face et ça met le spectateur à qui on les présente face à des cultures différentes je crois que c'est ça aussi l'un des intérêts du festival et l'autre voyage c'est à travers les rencontres qu'on fait le court métrage m'intéresse autant plus que le voyage il est permanent donc dans une heure et demie on m'en propose 5-6 voyages dans un long métrage on en propose un seul qui peut être très intéressant mais il est moins riche que du court métrage donc c'est ça qui m'intéresse d'abord c'est de savoir ce qu'un réalisateur a envie de raconter par rapport à sa situation à lui à son pays d'origine à son regard sur la société enfin voilà c'est ça qui m'intéresse vraiment dans le cinéma j'ai vécu une expérience assez je ne vais pas dire rock'n'roll parce que ce n'était pas rock'n'roll mais une ambiance vraiment totalement sympathique c'est-à-dire tant au point de vue des membres du jury qui étaient avec moi que de la part du festival que de la part de la ville de ce qui s'est dégagé c'est-à-dire ton état d'esprit, là, c'est la fin du premier festival, c'est nostalgie, tristesse, envie déjà de recommencer pour la 27ème édition ? Oui, déjà une envie de recommencer pour en profiter plus pleinement, parce que, voilà, quand c'est la première fois, et comme je le disais en édito, il y a une anxiété qui fait que on n'arrive pas à apprécier complètement certains moments, et voilà, donc oui, envie de recommencer complètement, de faire mieux, et pour moi, chaque étape, chaque année du festival, c'est comme construire un mur, et puis, alors, il y a des années où on pose beaucoup de pierres, il y a des années où on en pose moins, et voilà, et là, cette année, il y a eu beaucoup de pierres de posées, parce que j'ai changé de fonction au sein du festival, et voilà, et je pense déjà aux pierres qu'on va poser pour l'année prochaine. La nostalgie, oui, l'envie de se remettre, oui, on se dit, il aurait fallu deux jours ou trois jours de plus, en même temps, il y a une fatigue tellement intense que on se dit, ouf, mais bon, les gens partent, il y en a qui restent, et on se dit demain, ils ne sont plus là, donc c'est assez, c'est comme une fin de tournage, enfin, moi qui ai fait de la régie, c'est vraiment comme une fin de tournage, et on se dit, bon, ça termine, mais on ne va pas mettre le néni dans les comptes, ni, voilà, ça c'est le pire, c'est ce qui nous attend, mais parce que c'est dur de passer d'un moment où on parle de cinéma, de rencontres, allez, je le redis une fois d'émotion, tiens, Jean Pinatel et Laurence Vivarelli, et voilà, ça c'est le festival tout court, tu sais que ça passe à la télé, je te signale, t'es mal, hein, alors je peux dire où tu travailles, Jean, la régie culturelle régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jean Pinatel, voilà, partenaire pris, je ne parlerai pas de Laurence Vivarelli, parce que je ne sais pas si elle va tenir toute l'année, en fait, il lui reste 15 jours avant la fin de son contrat, oui, oui, une discrétion, je ne dirais pas que, non, mais voilà, on parle de ça, voilà, exactement, on parle d'émotion, on parle de rencontres, on parle d'amitié, et c'est vrai que c'est dur de se dire qu'on va tomber dans du concret un peu basique, mais qui est nécessaire, quoi. Ben, nostalgie, non, parce que du coup, on sait qu'on sera là l'année prochaine, donc c'est un perpétuel recommencement, avec des nouvelles images, des nouvelles émotions, et puis, et puis, entre temps, faire pas mal d'autres choses aussi, à titre personnel, et puis pour le festival aussi, forcément, quoi. Mon état d'esprit, c'est toujours pareil, c'est... Tristesse, nostalgie ? Non, pas de tristesse, ni de nostalgie, c'est de dire, ah là là, c'est déjà passé, quoi, on a l'impression d'avoir vécu une journée et demie, et puis on a passé une semaine, c'est le bonheur d'avoir eu des gens qui sont venus nous parler de la sélection, d'avoir rencontré des gens, non, non, c'est pas de nostalgie, parce qu'on sait que, finalement, on en refera un l'an prochain, que ça nous encourage, je dirais que non, on a la pêche, enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie de repartir, on a déjà pensé au 27e, même pendant le 26e, même avant le 26e, donc, non, non, c'est la pêche, plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada